Et salut les boys, aujourd'hui petit build low cost vu qu'on est en game de placement. Et quand je vous dis build low cost je déconne 0, on n'a pas d'exo PA, pas d'exo PM. Pour le familier on n'est même pas obligé qu'il soit monté au maximum pour que le build soit rentable. Et pour les trans, on n'est pas sur des trans dommages critiques ou dommages poussés, on va être sur des dommages élémentaires. Et donc elles coûtent beaucoup moins cher que des trans de cri de poux, qui nous coûterait 250 000 KU sur chaque item. Alors que là on va être plutôt sur 30 000 à 50 000 KU selon le serveur. Et sans plus tarder je vous présente le build, on est sur une amulette piu bleue, trans de haut, mosquitano pareil. L'anneau piu bleu dans le même délire, ergomina trans de haut, bouclier trans de haut, le petit chapeau piu bleu. Ce qui fait qu'on a un triple item de panoplie qui nous donne 32 chances. Le manteau glutin ainsi que le caleçon fourré du glutin pour le double item de panoplie qui nous donne 10 puissance, on dit pas non. Les bottes de puissance dommages haut et pour le familier on est sur une piu de bleu. Et comme je vous l'ai dit, elle n'est pas obligatoire, c'est pas comme si on en avait besoin pour avoir un PA, un PM ou si on jouait dommages critiques. Là on va être sur des stats chance pures qui vont nous aider à faire de gros dégâts. Bon après avoir quelques dockeries supplémentaires ça fait toujours plaisir pour l'ergomina qui a pas mal de chances de cesser de base. Avec le stuff je pense qu'on va être dans les 30, 35% un truc comme ça c'est ça ? Ouais 35% ? Pour les stats on est sur 456 de live, 6-3. Elles sont dégueulasses mais de toute façon on est là pour le beau jeu, le beau geste. 520 chances avec la puissance et question dommage on est à 56 dommages haut avec les dos fixes et 40 dockeries en 4cc qui font toujours plaisir de la piute. Et du coup les boys on va tester ça directement au putsch. Alors les boys on arrive au fameux tour fatidiqueux des familles, on va pouvoir donner 2 coups d'ergomina qui peuvent monter jusqu'à 200 dégâts en 4cc. Et même si on crit pas on est jusqu'à 130 dégâts ce qui va nous faire 130 de vol de vie par tour. Et on peut terminer sur un gros tour rien des favelas et on dépasse les 500 dégâts le tour en stuff low cost. Et c'est ça l'avantage c'est qu'on a le gros tour rien qui nous permet de carrer avec les ergomina. Même si je vous conseille quand même d'avoir un petit exopéa dans le stuff pour pouvoir faire des bluffs si vous pouvez pas finir l'ennemi parce qu'il a beaucoup de HP. Ce serait dommage de devoir faire une flamiche au lieu d'un bluff et sans plus tarder on va tester ça directement en coliseum. On est parti contre nous par maj. Ok est-ce qu'il est au petit ? Non. Enfin il y a quand même le 7-4 donc il doit être feu. Ouais bah on va rusher hein. Pas de temps de niaiser un kentiqui là vous connaissez la rengaine. C'est dommage qu'on est pas odorat dans cette tranche de niveau. Bon ce serait ultra pété mais vas-y c'est dommage qu'on l'ait pas. Est-ce qu'il a le chaffeur à l'arachné ? Il est pas par chaud déjà. Il doit être en full panneau bouffe ouais. Là on va s'avancer sinueusement. Faut aller doucement. Doucement mais sûrement comme on dit. Voilà mets-moi des petits dégâts. Ouais pas trop non plus s'il te plaît. Sois gentil. Moi j'étais sage. Je vais poser un chaton et je vais le taper un tout petit peu avec. J'avoue que c'est triché mais il le faut il le faut. Pour la science les gars pour la science. On va faire tac. On va se mettre là et on le tacle pas. Mais c'est pas grave il doit faire le tour pour venir nous taper. Donc logiquement on va pouvoir le kill. Non. Ah si si si. Je pense que deux sorts ont le tue. Enfin un sort et une attaque vous avez compris. Ok. Tiens je lui fais un bluff et un tour rien. Ouais ça passe nickel. Ok. On a fait le kill en un tour entre guillemets. Même si le chaton avait pas tapé je pense qu'on avait le kill avec le tour rien large. Je le refaire bam. Petit tour rien des favelas. Us ! Adieu j'ai vendu. On continue. Wouah les gars elle est tellement belle la map je vais rester comme ça. Wouah. Elle est super stylée ça me rappelle un peu. Bah Waven en fait cette map. Un truc de fou. Alors le Fekail a combien de HP ? Bon bah ça va j'affronte que des niveaux 40 avec un stuff qu'au plus c'est génial. Et après il y en a ils me disent. Ouais c'est très cas c'est trop facile de gagner quand t'as des Kama. Bah bien sûr il faut que j'arrive à rivaliser contre les gars les gars. Les gars les gars. La répétition totalement gratuite. Ils tentent de me retirer des PA. Après il y a moyen que je gagne sur le papier. Quand on y repense après réflexion. Une très bonne réflexion. Une réflexion tellement longue que c'est une réflexion. J'adore dire réflexion. Allez hop l'arachné. Bim tu lui envoies une petite patate. Tu lui montres qui c'est le patron. Il est taclé en plus par une arachné c'est noté. Donc le chaton ça va être mon pote. Donc là logiquement il devrait la détruire vu que le retour du bâton a été boosté. Ok ok. Est-ce qu'il va nous rusher ? Il doit se dire qu'on n'a pas de dégâts en plus vu qu'on est en poids nos pioules. Il me donne envie de rusher sur lui là. Mais il a encore le shield. Donc il faut peut-être attendre un tout petit tour de plus. Je pense que je vais rusher. Oui oui oui. Parce que là on va mettre notre petit chaton pour se booster et le taper à chaque tour. Et le petit coup d'ergomina vu qu'on n'a pas besoin de ce régène autant qu'on en a besoin. Je ne sais pas si c'est français. Ce n'est pas français en vrai ce que je viens de dire. Alors est-ce qu'il a la barricade dans cette tranche de niveau ? Je crois que oui. Donc là il va mettre des retours du bâton à 100. Ok. Donc nous on va se régène tranquillou. Vous le savez vous connaissez les bails. Ah bah non barricade. On va pas se régène. Du coup on n'est pas taclé hein c'est noté. Donc là on peut faire un bluff. Ouais. On va faire bluff. Chance des cas. On reste au contact. Ensuite le chaton qui arrive en reprise de volée. Bam. Et salut Joey. Là on est sous chance donc logiquement on est tranquillou. Alors là si tu veux la jouer fuyard mon pote j'ai juste à mettre une cahouette je me régène. Tu vas pas m'aimer. Tu vas pas m'aimer copain. Même si t'as 5 PM. Bah vas-y hein. Lui il peut pas se régène hein les gars. Si je me souviens bien. Donc moi je peux. Donc là je mets une petite cahouette devant moi. Petit coup d'ergomina. On se régène un petit peu. Le chaton qui va bien évidemment éclater le petit trou de balle du FK. Hop. Et nous booster à lui de jouer. Alors est-ce qu'il peut nous taper ? Bonne question. Bon là le retour du bâton il est obligé d'en mettre 2. Nickel. Donc on va encore se régène avec la cahouette. Un petit coup de plus. Ah il est à la flamiche. Ah le bâtard il a fait un crit. Ah le salopio. Ok. Donc là les gars il faut jouer à trap trap. Faut courir loin dans la savane. Il faut pouvoir se régène. C'est la merde. Je croyais que je pouvais tanker beaucoup plus que ce qui t'a fait. Mais je crois pas en fait. Il va à TP ou pas ? Je crois que la TP c'est 3 cases en bas level. Mais je suis pas sûr. Alors Grelino Diamante. Grelino Diamante. On dirait le nom d'une musique. Grelino Diamante. Bon alors du coup. On fait la petite maîtrise. On se rapproche sinueusement. On lui met bien évidemment la petite arachnée furtive. Oh la petite arachnée oui. Eh pourquoi il y a marqué 140 et ça tape 60 là ? Je me suis fait arnaquer là non ? Je pense que oui. Par contre le CC il est incroyable. Je trouve qu'il est incroyable. Par contre tu peux arrêter de jouer à trap trap frérot. Parce que vas-y on va jouer. Mais bon c'est long quoi. Hop je tape le chaton. Je me barre. Eh ouais moi je peux me régène poteau. Et toi t'as pas de portée. Hé hé. Non t'as pas la PO. Je sais que t'as pas la PO. Même à la bulle. Même à la bulle tu me touches pas. T1 mytho. Je vais pouvoir lui faire deux flammies chez me planquer. C'est génial. Eh bon ça tape du 2. Mais vas-y c'est pour la symbolique. Ah bah non ça tape 0. On va jouer à planque mi planque moi. Le nouveau jeu à jouer en forme mi. Vous le connaissez ce jeu. On le connaît tous. Ah l'aveuglement je déteste. Je déteste. Oh il m'a pas. Alors là j'ai une petite idée. Mais est-ce qu'elle purait pas la merde ? On va s'éloigner. J'ai l'impression qu'il a pas la ligne de vue sur moi depuis 20 minutes. Donc autant on fait ça. Coup de cac. A lui jouer. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ok. Bon j'ai super mal joué mon tour je pense. D'accord. C'est la merde quand même. Faut pas que je choque là. Je fais des conneries là. Ok le coup d'arc-en-racine de Brachnid. Est-ce qu'on peut l'attraper ? On peut pas l'attraper là les gars. On peut juste lui faire des bluffs si on veut. Mais on doit s'exposer pour faire ces bluffs là. Sachant que là il est encore sous barricade. Non. En vrai je grid un tour. Les gars vas-y on peut l'avoir. On peut l'avoir les gars. On fait bam. Et là je peux faire une flammiche et me planquer en vrai. Vas-y flammiche et on se planque. Il va nous faire un aveuglement mais vas-y c'est pas grave. Je préfère me prendre un aveuglement que me prendre un full tour à je sais pas combien. Il a 4pm ou 3pm ? 3pm. Ok. Donc là l'aveuglement on s'en doutait. Par contre j'en ai marre qu'il cesseait là. Vas-y donc. Eh. Oh. What you gonna do ? What you gonna do ? I'm coming for you. Ok l'arachné. Il avait la libée hein. Je m'en souviens qu'il l'avait. Donc il faut faire attention avec cette petite libée qui peut nous troll quoi. Donc. Je pense que je vais faire maîtrise d'armes. Et l'arachné devant nous. Baf. L'arachné on va pas taper avec. Elle tacle le Fekas et perfecto. Et là c'est le match d'une vie en fait. Le match d'une vie je vous dis. L'aveuglement on s'en fout. Il est taclé en plus. Oh là là l'erreur du joueur français qui nous permet de faire la remontada. On a pas fait notre chance d'Eka en plus. Là on est safe. De fou. Tu vas faire Bastio ? Edmund t'es trop près Fisto. T'es trop près Fisto. Pour le petit Bastio. Bon après s'il fait 2 crit je suis mort. Il faut se dire ça les gars. On le tapouille. Et là on espère qu'il crit pas deux fois d'affilée. SVP c'est pas passé ok. Et là tu fais comment Bobby ? Tu fais comment ? C'est ça la vraie question. Moi je pense que t'es mort. Oh oui. Alors là avant que t'as une barricade furtive qui apparaît là. Je pense que c'est fini pour toi. Oh il était magnifique ce combat. Je pense que ça va être le seul de la vidéo parce qu'il était incroyable. Tu vois il aurait fait 2 crit il aurait gagné. D'ailleurs il aurait dû tenter la flamiche. Mais je pense qu'il l'avait pas. Et bim. Et boum. Voilà les gars. Mal alpha c'était Kflip. C'est un mal alpha putain. Oh le match épique il est incroyable en vrai. C'est pour ça que je fais du PTPL. C'est justement pour ce genre de match. Bref les boys. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour qui fait plaisir. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Tchuss !